Nous allons reprendre nos travaux de recherche, nos présentations, les travaux qui ont été effectués sur le programme Rothschild. Je donne la parole à Mathias Auclair, qui est directeur du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, qui est donc notre partenaire pour ce programme, qui va introduire les communications de cet après-midi et le concert qui va suivre à 17h. Je remercie Mathias Auclair d'avoir accepté d'être président des séances. Merci, j'ai deux micros. J'ai le plaisir de présenter cette séance consacrée aux livres, aux imprimés et aussi un peu à la musique. On va avoir toute une série d'éclairages, à la fois sur les livres, des collections, à la fois celles de la Bibliothèque nationale, mais aussi celles de l'INHA. Et puis, évidemment, de la musique imprimée et manuscrite. Et donc, pour ne pas prendre trop de retard, on commence tout de suite avec Jérôme Delatour, qui est conservateur à la Bibliothèque de l'INHA, qui s'occupe des collections photographiques. Mais là, en fait, il va vous parler d'un moment de l'histoire de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Et il a intitulé sa conférence « D'où c'est chez Rothschild, la Bibliothèque d'art et d'archéologie de 1923 à 1935 ». Bonjour à tous. Merci Mathias. Merci Laura Defoucha, qui m'a proposé d'intervenir dans ce colloque. Oui, alors, effectivement, il nous a paru tout à fait intéressant, avec Laura, d'évoquer l'histoire de la Bibliothèque d'art et d'archéologie dans l'entre-deux-guerres, 1923-1935, qui est la période pendant laquelle la Bibliothèque d'art et d'archéologie, fondée par Jacques Doucet, a été hébergée dans l'hôtel Salomon de Rothschild. Alors, il ne sera pas question de collection Rothschild, pour le coup, mais tout à fait de la problématique générale du colloque, qui est le passage de la sphère privée à la sphère publique, puisque, bien sûr, l'hôtel Salomon de Rothschild demeure particulière, privée de la baronne, donnée en 1922 à l'État, va devenir un lieu très important, ouvert au public, pour différentes activités, pour la promotion des artistes. Et puis, de la même manière, la Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui, avant la Première Guerre mondiale, était une création privée, étant donnée par Doucet en 1918 à l'Université de Paris, devient un établissement public, avec toutes les problématiques que cela comportait. Voilà un peu la problématique. Alors, je pense qu'il n'y a pas véritablement besoin de rappeler à cette Assemblée ce qu'est la Bibliothèque d'art et d'archéologie, fondée par Doucet autour de 1905-1906, ouverte au public en avril 1909. On a tous plus ou moins en tête la folle aventure qu'a été la création de cette Bibliothèque avant-guerre, avec les moyens énormes que le couturier Jacques Doucet a pu mettre en œuvre pour la constituer. Le succès aussi immédiat qu'a représenté cette Bibliothèque par rapport au public, et notamment au public des chercheurs, des universitaires. Cette période-là, sans être bien connue dans le détail, est la plus célèbre, la plus fameuse, et la plus exaltante aussi à étudier, parce qu'évidemment, Doucet avait des moyens extraordinaires à mettre à la disposition de sa bibliothèque, et il a constitué des collections bien connues, qui sont régulièrement exposées aujourd'hui, et qui font partie des collections de la Bibliothèque de l'INHA. D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'il y a un programme de recherche qui est en cours à l'INHA, sous la direction de Marianne Sarda, ici présente, qui devrait nous donner de nouveaux éclairages sur cette première Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui est typique d'une institution privée, avec énormément de collaborateurs, rémunérés par Doucet. Et toute la problématique de cette bibliothèque après la Première Guerre mondiale, ça va être donc de passer à un système plus normalisé, je dirais, et de se rapprocher d'une bibliothèque universitaire. Donc, cette période de l'entre-deux-guerres, moins brillante, je dirais, moins échevelée que la première période avant-guerre, est néanmoins très importante pour la bibliothèque, puisque c'est une période, je dirais, de première maturité de cette bibliothèque, où toutes les collections qui ont été achetées très vite par Doucet, de 1906, disons, à 1914, vont être mises en forme, et véritablement, dans leur totalité, mises à disposition du public dans l'entre-deux-guerres. Et puis, c'est encore une période importante du point de vue des acquisitions. Il y a un certain nombre de documents que je vous montrerai tout à l'heure, très importants, emblématiques encore aujourd'hui de la bibliothèque, qui ont été acquis dans cette période, bien que Doucet, en quelque sorte, ait quitté le navire. Et puis, enfin, c'est une période importante aussi pour la bibliothèque, puisqu'en 1929, son fondateur, Jacques Doucet, décède. Ce qui aura d'ailleurs un certain nombre de conséquences. Voilà. Alors, je pourrais en venir rapidement à la période qui nous intéresse. Je fais le lien, donc, de 1918, disons, à 1924, qui est l'année d'ouverture, de réouverture de la bibliothèque Jacques Doucet. Donc, en 1918, en janvier 1918, Jacques Doucet décide de donner sa bibliothèque d'art et d'archéologie à l'Université de Paris. Une décision, d'ailleurs, qui reste en partie mystérieuse. Alors, il y a plein de façons d'expliquer cette décision de Jacques Doucet. Parmi les hypothèses, il y a le fait qu'il avait envie de passer à autre chose. On sait qu'à cette époque-là, il commence à s'intéresser à l'art moderne, à l'art contemporain. Il crée une bibliothèque, la bibliothèque littéraire, qui porte aujourd'hui son nom. Donc, je ne dirais pas qu'il se désintéresse de la bibliothèque d'art et d'archéologie, mais il a envie de passer à autre chose. Et puis, c'est un homme aussi pressé qui commence à être très âgé. Donc, il cède cette bibliothèque et il la laisse vivre sa vie. En lui donnant quelques subsides pour redémarrer, si je puis dire, en 1918, mais pas plus. Ce qui pose un gros problème, en fait, à l'Université de Paris. Alors, les professeurs sont tout à fait ravis de récupérer cette bibliothèque, qui est essentielle pour eux. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun moyen pour la faire subsister. Et alors, un autre, et alors, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. De plus, Jacques Doucet, parmi les raisons qui l'ont poussé à abandonner, ou à donner sa bibliothèque, il y a aussi le fait qu'apparemment, il avait lui-même des difficultés financières pendant la guerre. Le loyer des locaux qu'il louait pour sa bibliothèque avait augmenté. Et donc, il y avait un problème financier derrière tout ça également. Et donc, la bibliothèque, pardon, l'Université de Paris est face à un problème. Il faut que la bibliothèque déménage dans un autre lieu pour trouver un loyer, un meilleur marché. Sur ça, se greffent plusieurs dates importantes. En 1920, la marquise Arconati Visconti fait une donation à l'université, dit-on, de 2 millions de francs, pour que l'Université de Paris puisse construire un institut d'art et d'archéologie. En effet, les enseignements d'art et d'archéologie se trouvaient à l'étroit, à la Sorbonne, et donc, il leur fallait un nouveau lieu. Nouvelle aubaine pour l'université, mais nouveau problème pour la bibliothèque d'art et d'archéologie, puisque du coup, les universitaires souhaitent évidemment que ce joyau, qu'est la bibliothèque d'art et d'archéologie, soit installé dans cet institut, sauf qu'en 1920, l'institut n'est pas construit. Donc, il faut de toute façon un point de chute à cette bibliothèque. Et c'est là qu'il y a un nouvel événement qui se produit, c'est la mort de la baronne Salomon de Rothschild, Adèle de Rothschild, en 1920. et qui donne son hôtel particulier, l'hôtel Salomon de Rothschild, 11 rues Berrier, à l'État pour en faire une maison d'art destinée, disons, à soutenir et promouvoir les artistes. Donc, évidemment, dès que sa mort est annoncée, l'État doit trouver une utilisation pour l'hôtel de la défunte baronne. Et apparemment, très rapidement, l'hypothèse de la bibliothèque d'art et d'archéologie prend le dessus sur toutes les autres. Et donc, très vite, il est proposé par le ministère de l'instruction publique, par la voie de la direction des Beaux-Arts, il est proposé à l'Université de Paris d'héberger sa bibliothèque d'art et d'archéologie dans l'hôtel Salomon de Rothschild. Alors là, je vous montre un document qui est quand même assez intéressant. Donc, en juin 1922, l'Université de Paris accepte la proposition du ministère. Et là, vous avez une tribune assez intrigante de Maurice Barrès, en octobre 1922, où on voit que Maurice Barrès publie une tribune dans l'écho de Paris pour proposer que la société des gens de lettres s'installe dans l'hôtel de la baronne pour ce qu'il appelle, vous le voyez, la maison de la pensée française, qui aurait hébergé la société des gens de lettres. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en fait, déjà depuis le mois de juin, je dirais, tout est joué. On sait que c'est la bibliothèque d'art et d'archéologie qui sera installée dans l'hôtel. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un véritable enjeu autour de cet hôtel et de son attribution, et que beaucoup de gens l'orgnaient sur cet hôtel. Ensuite, les choses vont très vite. En août 1922, l'architecte du gouvernement établit des plans de l'hôtel Salomon de Rothschild. Ils sont soumis au directeur de la bibliothèque d'art et d'archéologie, qui, depuis janvier 1918, est André Joubin, normalien, grand archéologue qui vient de Montpellier, qui a enseigné à Montpellier. Et, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je vais le retrouver. Un petit blanc, excusez-moi. Les plans de l'hôtel soumis à André Joubin, je vais vous les montrer dans un instant. Ils sont conservés. Ils sont précieux parce qu'en fait, apparemment, ce sont les seuls plans que nous ayons de cette époque et qui permettent de comprendre comment l'hôtel de la baronne est passé d'une demeure privée à une utilisation en public. On va voir, je vous montrerai ça tout à l'heure, un certain nombre de transformations qui ont été opérées dans l'hôtel pour sa nouvelle utilisation. Je ne vais pas dans le bon sens, excusez-moi. Et donc, les choses vont assez vite, comme je le disais tout à l'heure. Les travaux sont faits dans la foulée, 1922-1923. En 1923, en juin 1923, la bibliothèque d'art et d'archéologie ferme, donc là où elle était encore à cette époque, rue Spontigny. Le déménagement va durer très longtemps, puisque c'est dans le courant de l'année suivante, 1924, que la bibliothèque va réouvrir dans l'hôtel Salomon de Rothschild. Et finalement, vous voyez un article de presse du 6 novembre 1924, c'est le 5 novembre 1924 que la bibliothèque est inaugurée en grande pompe. Alors en fait, la bibliothèque, plus exactement la fondation Rothschild, est inaugurée en grande pompe, parce que ce sont des bisbilles qu'il y a entre les différents intérêts autour de la fondation et de la bibliothèque. L'université, à cette époque, a accepté, certes, que la bibliothèque soit installée dans l'hôtel Salomon de Rothschild, mais à contre-cœur, puisqu'évidemment, l'université souhaite qu'à terme, la bibliothèque se retrouve dans l'Institut d'art et d'archéologie qui doit être construit. Et du coup, elle est extrêmement jalouse de ce qui se passe à l'hôtel Salomon de Rothschild, et se sent exclue de tout ce qui se passe dans ce lieu, et elle estime qu'elle n'a pas son mot à dire. Et donc, quand il s'agit d'inaugurer la bibliothèque, pour faire passer la chose, on dit qu'en fait, on n'inaugure pas la bibliothèque, mais la fondation. Voilà. En tout cas, on a des traces d'archives qui montrent très clairement cette inauguration en grande pompe. Donc, avec la présence, on le voit sur cette image, du président de la République, Gaston Douméague, a été très soigneusement préparée, puisque la bibliothèque, André Joubin, son directeur, avait prévu une liste d'à peu près 50 journaux invités à cette inauguration. Donc, on avait vraiment prévu les choses en grand, et c'est un grand événement à l'époque. Vous voyez d'ailleurs, sur cette image, vous avez en haut l'hôtel Salomon de Rothschild, d'un côté Jardin. Vous avez Doucet ici, ce qui est assez rare de le voir en photo, puisqu'on sait que ça faisait partie de sa personnalité. C'est quelqu'un qui ne voulait absolument pas se mettre en avant. Il a fait beaucoup, il a voulu aider les autres, mais il ne voulait absolument pas qu'on parle de lui. Et là, pour une fois, on le voit en photo, en action, pour cette inauguration. D'ailleurs, j'ai retrouvé, mais je ne vais pas perdre du temps avec ça, dernièrement un petit carton assez émouvant, qui est encore à la bibliothèque ici, qui n'a pas été déposé aux archives nationales, où Doucet demande expressément à André Joubin qu'il ne soit pas présenté de façon particulière, au président de la République, pendant l'inauguration. Il veut vraiment rester, je dirais, presque dans la foule. Vous avez en bas une photo de la principale salle de lecture de la bibliothèque, à l'hôtel Salomon de Rothschild. Excusez-moi, je suis encore dans le mauvais sens. Voilà, alors rentrons un peu dans les choses concrètes. Vous avez ici une photo ancienne. Alors, je ne saurais pas vous la dater, excusez-moi, je l'ai récupérée sur Internet un peu rapidement. Je pense qu'elle date des années 10 ou 1920. Donc là, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, la façade côté court de l'hôtel. Et je vous la présente pour vous donner un petit peu une idée de la transformation de l'hôtel à cette époque-là, au début des années 20. Donc le rez-de-chaussée de l'hôtel a été octroyé, si je puis dire, à la fondation Rothschild, créée à la même époque, pour toutes sortes de manifestations qui vont se tenir à partir de cette date dans l'hôtel. Exposition, vente de bienfaisance, etc., pour les artistes, etc. Le reste de l'hôtel est dévolu à la bibliothèque, c'est-à-dire essentiellement le premier étage, et ce qu'on ne voit pas bien ici, le second étage, qui est en fait un étage de comble. Et en fait, l'hôtel se poursuit également ici, vous avez encore des salles par ici. Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, vous allez le voir dans les plans juste après, l'entrée de la bibliothèque n'est pas ici, ce n'est pas l'entrée d'honneur, si je puis dire, de l'hôtel, mais on a choisi de faire entrer les lecteurs par la toute petite porte qui se trouve ici. Je n'ai pas l'explication de ceci, est-ce que c'est une forme de modestie, je ne sais pas. Voilà la petite porte. Alors, j'en profite pour remercier Léonore Dorisson, chargée des collections à la FNAGP, qui m'a permis de visiter les locaux, et notamment les parties du bâtiment, qui ne sont pas accessibles au public actuellement, ce qui me permet de vous faire faire ce petit tour virtuel de la bibliothèque, ou du moins ce qu'il en reste. Donc, la porte d'entrée. Alors, voici le plan des mille bois en 1922, qui est précieux, mais qui est aussi difficile à interpréter d'une certaine façon, parce qu'en fait, c'est au début des travaux, et vous allez le voir, on le voit déjà un petit peu ici, vous avez des annotations à l'encre, qui sont des annotations de Joubin, qui modifient certaines choses. Et là, on est avant les travaux. Donc, en fait, qu'est-ce qui était réellement réalisé ? Il y a une marge d'inconnus entre le plan et la réalité. Mais enfin, d'après ce qu'on a pu voir avec Eleonore, on retrouve bien, effectivement, les traces de cette disposition. Donc là, vous avez le niveau de la cour d'honneur, vous avez l'entrée que je viens de vous montrer, un petit vestibule ici, et les lecteurs entraient par ici, prenez un escalier qui est aujourd'hui un ascenseur, en fait. Voilà, alors, vous allez voir au niveau suivant, donc là, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée, cette fois-ci, un petit peu surélevé par rapport à la cour. Et, point important, vous avez ici plein d'annotations qui correspondent, en fait, à l'appartement de fonction d'André Joubin, puisqu'il a été décidé, apparemment, le ministère de l'instruction publique a jugé nécessaire que le directeur de la bibliothèque loge sur place. Ce qui, évidemment, a donné lieu à un certain nombre de récriminations, et ce qui a, de fait, occasionné quelques destructions. Vous voyez, notamment, ici, dans cette pièce qui est intitulée Salon, et qui, si je ne dis pas de bêtises, est la chambre de la baronne. Vous voyez, vous avez une alcôve, ici, que Joubin décide de supprimer. Et, effectivement, c'est ce qui s'est produit, de même qu'il fait supprimer le petit cabinet de toilettes qui se trouve ici. Vous allez le voir sur des photos, alors, qui datent de 1860... Enfin, environ de 1878, à la fin des travaux de construction de l'hôtel. Donc, vous voyez cette alcôve et deux petites portes, ici, de service, et notamment celle de gauche, qui permet d'accéder à un petit cabinet. Et, voilà, et tout cela a été détruit au moment de l'installation de la bibliothèque pour reconfigurer les lieux pour un appartement de fonction pour le directeur. Voilà. Vu de l'hôtel côté jardin, donc, pour que vous compreniez bien les choses, ici, vous avez, donc, dans cette partie-là, l'appartement de fonction du directeur de la bibliothèque et tout l'étage, ici, est occupé, donc, le premier étage est occupé par la bibliothèque, ainsi que l'étage supérieur, ici. Alors, sur ce... Voilà, là, vous avez le plan du premier étage avec tout le parcours de la bibliothèque. Alors, c'est là que le plan est difficile à interpréter. Vous avez, ici, entrée de la bibliothèque proposée par Émile Bois, mais, en fait, je pense que les lecteurs entraient par ici. Donc, vous vous souvenez du petit escalier, ici. Ils traversaient, ici, le palier, et se retrouvaient, ici, dans les premières salles de la bibliothèque, avec, ici, notamment, les catalogues de la bibliothèque, et puis, ensuite, les différentes cotes de la bibliothèque. Alors, j'insiste un peu sur ce point qui vous paraîtra sans doute un peu ésotérique, mais qui est important pour l'histoire de la bibliothèque. On s'est longtemps demandé concrètement comment fonctionnait la bibliothèque à l'époque de Doucet. On sait que Doucet a constitué sa bibliothèque petit à petit en ajoutant, au fur et à mesure de ses acquisitions, de nouvelles pièces, mais on ne savait pas exactement comment ça fonctionnait. et en croisant ce plan et une liste des cotes anciennes de la bibliothèque, j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait, en fait, dès l'époque de Doucet, puisqu'on sait qu'en transportant la bibliothèque à la fondation Rothschild, à l'hôtel Salomon de Rothschild, on a reproduit ce qui se faisait dans la première bibliothèque. Et donc, vous voyez, en fait, qu'il y avait une lettre pour chaque pièce, et ça, déjà, à l'époque de la rue Spontigny, et chaque lettre correspond à un domaine thématique. Ce qui fait qu'on a un système de fonctionnement qui est vraiment à l'ancienne, ou en tout cas, très archaïque par rapport à ce qu'on fait normalement à cette époque. Déjà, à cette époque, on a l'habitude de faire des bibliothèques avec une grande salle de lecture et des magasins fermés. Ici, pas du tout. On est dans un système qui est très proche du lecteur. C'est-à-dire que vous avez quand même une grande salle de lecture, que je vous montrerai après. Mais le reste, ce sont des petits cabinets de travail qui sont dédiés à une discipline. Donc, vous avez ici l'Antiquité, la lettre A. B, ce sont les généralités. Et puis, vous avez également, dans cette pièce, je ne l'ai pas mentionné, une cote sans lettres qui correspond à l'époque moderne, à l'art de l'époque moderne. C, la topographie et le Moyen-Âge. D, les artistes. E, l'art de l'Orient. F, les musées et les collections, etc. Donc, voilà. Ça, c'est une découverte que j'ai faite tout récemment qui était assez intéressante parce qu'on comprend maintenant comment était organisée la bibliothèque à son origine. Alors, je passe sur le reste. Je suis dans les temps, là. Voilà, ça va ? Oui ? Non ? Ah, 20 minutes sont passées. Ça, ça va très vite. Bon, écoutez. Bon, alors, écoutez, voilà. Je suis beaucoup trop long, excusez-moi. Du coup, je ne sais pas trop ce que je peux vous montrer. Je vais vous montrer rapidement les images. Et Léonore de Ries sont sur l'image. Le parcours de la bibliothèque, donc quand on montait l'escalier, le palier avec le grand escalier d'honneur qui se trouve ici et l'entrée de la bibliothèque ici. Voilà, les salles actuellement. Donc, ici, la salle des catalogues, les antiquités ici, où l'on a détruit, donc on est à l'étage, c'était les appartements de la fille de la baronne, l'oratoire qui se trouve ici, détruit également à la demande de Joubin pour l'installation de la bibliothèque. Voilà. Alors, le détail des sols permet, c'est la trace concrète des anciennes closions et des anciennes pièces. Le catalogue de la bibliothèque est toujours conservé, le catalogue alphabétique. Je voulais vous montrer un exemple intéressant de livre donné par Doucet, Sculpture nègre, en 1917, mais là, je n'aurai pas le temps. Voilà. Exemplaire personnel de Doucet donné par Paul Guillaume, éditeur de cette publication en 1917, publication importante dans l'histoire de l'introduction de l'art africain en France. Vous voyez, numéro zéro, c'est assez amusant. Et donc, avec sa cote ancienne, on sait très bien où il se trouvait dans la bibliothèque. Vous voyez, la cote E, qui correspond à l'art de l'Orient, ce qui n'est pas inintéressant. Avec ce découpage de la bibliothèque en petits cabinets thématiques, il a fallu caser cet ouvrage d'art africain qui n'était pas prévu dans le plan initial de la bibliothèque. Et donc, on s'est dit, ma foi, c'est exotique. Donc, on va mettre ça en Orient. Le catalogue alphabétique de la bibliothèque avec ici la notice de l'ouvrage. Voilà. J'avais prévu, j'avais été très généreux par rapport au temps qui m'était imparti. À l'époque, les livres n'avaient pas de cotes sur leur dos. Vous aviez juste des petits signets qui permettaient de retrouver leur cote. sachant que, donc, si j'avais eu le temps, je vous aurais expliqué tout ça, on est là encore dans un système extrêmement archaïque, si je puis dire. C'est-à-dire que les lecteurs pouvaient se servir directement sur les rayonnages. Il y avait également un magasinier, mais un seul magasinier, qui servait toute la bibliothèque. Et donc, on n'avait pas besoin d'un système plus lourd, comme on le connaît généralement dans les bibliothèques actuelles, avec un système de cotes sur le dos des ouvrages. Le catalogue thématique, la bibliothèque avait un catalogue thématique, qui était dans la même salle des catalogues. La grande salle de lecture et son état à l'époque, vous voyez, c'est assez amusant. Le contraste, le parquet en pointe de Hongrie est bien celui d'origine, on le voit aussi sur l'image, parce qu'il y a quand même eu des travaux très lourds d'aménagement de l'hôtel, et notamment des renforcements des planchers pour supporter le poids des livres. Voilà une autre vue de la bibliothèque, de la salle de lecture, avec ses lecteurs en usage. On est probablement en 1924, au moment de l'inauguration. La salle qui suit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, topographie, Moyen-Âge, ici, l'Orient. Les sculptures nègres se trouvaient quelque part par ici. Les artistes, ici. On voit le reste des cloisons, ici. Tout ça est parfaitement lisible. Une des salles où étaient conservés les catalogues de vente, une des collections les plus belles de la bibliothèque. C'était vraiment des petites cellules de moines. Il y en avait toute une série qui se... en enfilade. Voilà. Et pour finir, j'en arrêterai là puisque j'ai largement dépassé mon temps, c'est dommage. Le couloir qui finissait, je dirais, le parcours tout autour du vide central. Et vous aviez ici la photothèque. Donc, ensemble, très important déjà à l'époque de la bibliothèque. Environ 150 000 images. Et je n'ai pas mis d'images de l'intérieur, mais ce sont les salles qui sont bien conservées par rapport à ce que c'était à l'époque. Le deuxième étage, je ne rentre pas dans le détail. Voilà. Je vais en arrêter là puisque j'ai dépassé mon temps. Juste les armoires d'origine qui conservaient les livres de la réserve de la bibliothèque qui se trouvaient donc au deuxième étage dans ce coin-ci. Je ne sais pas si elles ont été conservées. Elles ont été déplacées rue Michelet, donc à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Mais elles sont essentielles pour le système de code. Je ne rentre pas dans les détails de l'ancienne réserve qui intrigue les collègues de la bibliothèque de l'INHA depuis très longtemps. On peut à partir de ça comprendre le système de code. Voilà. Je terminerai de tenir sur cette image qui est le tampon de la bibliothèque d'Art et d'Archéologie avec, vous voyez ici, la date du 5 octobre 1935 qui correspond à la date du début du déménagement de la bibliothèque de l'hôtel Salomon de Rothschild à l'Institut d'Art rue Michelet. Merci.